Et bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation des modes du mode up de la semaine Exceptionnellement cette semaine ce sera en trois parties Vous aurez deux maps et trois modes aujourd'hui, deux maps et trois modes demain Ainsi que la présentation d'un mode complet, le tuto même je dirais sur un mode complet lundi Parce que oui cette semaine il y a eu pas mal de modes qui sont sortis et pas mal de trucs plutôt sympa Donc les gars on perd pas de temps, on y va, c'est parti Et on commence directement avec la première map qui s'appelle Bros Submercial Alors excusez moi pour la prononciation, bien sûr comme d'habitude vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo Tous les modes que je vous présente aujourd'hui sont disponibles PC et console comme d'habitude Que ce soit les modes ou les maps Donc cette première map les amis, comme vous pouvez le voir c'est une map de taille standard Vous avez des champs rectangulaires donc qui sont très très bien pour les ouvriers Ce sont des champs de petite et moyenne taille Au niveau des finitions, de la décoration etc c'est plutôt pas mal Il y a eu beaucoup d'efforts de fait donc là dessus il n'y a vraiment pas de problème Il n'y a pas des murs, des haies et tout qui séparent les champs donc vous pouvez les relier Donc voilà pour débuter c'est une map qui est vraiment sympa Comme je vous le disais au niveau des détails et des finitions c'est plutôt pas mal Regardez un petit peu les lotissements, on voit que ça a été travaillé à minimum Les garages à vélo sont remplis, voilà je veux dire c'est travaillé, ça fait plaisir à voir Parce qu'on l'a vu dernièrement ce n'est pas toujours le cas Vous avez des voies piétonnes où il y a quand même pas mal d'activités Donc la map est assez vivante, il y a pas mal de circulation, il y a des petits lotissements Donc voilà comme je vous disais en finition c'est plutôt bien Si on regarde un petit peu de haut comme je vous le disais Voilà c'est des petits et des chambres moyens Alors c'est surtout des petits on va pas se mentir Mais comme vous pouvez les relier assez facilement du coup Alors on peut dire quand même qu'il y a des champs aussi de taille moyenne Voilà disons qu'en moyenne ça va être des champs de 0,5 à 2 hectares Comme vous pouvez le voir vous avez quelques petites parcelles boisées par-ci par-là Donc pour ceux qui veulent faire un petit peu de bûcheronnage il n'y a pas de problème Il n'y a pas de nouvelles cultures par contre Il vous faudra vous contenter des cultures de base Excepté si vous avez le DLC premium vous allez pouvoir faire aussi bien sûr les carottes Les panais et les betteraves rouges Si on se rapproche du sol comme vous pouvez le voir c'est une map qui est on va dire plutôt plate C'est même très plat Il n'y a pas de... c'est pas vraiment pas vallonné du tout Encore une fois je trouve que c'est une carte qui est vraiment très très bien pour les débutants Donc voilà on va pouvoir passer directement à la visite de la ferme Donc les amis l'entrée de la ferme se fait ici Donc comme vous pouvez le voir déjà c'est assez sale Vous allez avoir pas mal de travaux de paysagisme Si vous voulez rendre ça un petit peu plus propre Vous allez démarrer comme vous pouvez le voir avec des bâtiments de stockage et un atelier de réparation Donc vous avez ici vous avez une faucheuse Là vous avez la bredale pour l'engrais et la chaux Vous avez des chômeurs, un semoire et une mélangeuse pour faire de la RTM Ici vous avez fanneuse, endeneur, vous avez aussi remorque, presse à balle, charrue, chargeuse avant Vous avez deux tracteurs, le bureur et le petit styre en 8150 Vous avez une stabu pour pouvoir faire des vaches Vous avez une barre de cou, donc il y a une moissonneuse pas loin Vous avez un épandeur à lisier Vous avez une remorque à balle L'enclos à vaches c'est un 35 vaches Très très bien pour débuter aussi Vous avez ici donc en moissonneuse la John Deere La John Deere, pfff, la DOS, la Top Liner Je la vois pas assez les gars, c'est pour ça Du coup, au niveau des champs, vous allez commencer avec les champs 21 Alors la ferme elle est là, les gars Et vous allez commencer donc avec les champs 21, 22, 23, 87, 88 et 140 Pourquoi le 140, je sais pas trop Mais en tout cas vous allez commencer avec ça Au niveau du PDA, tant qu'on y est les amis Sur cette map, vous aurez accès à la filature Vous aurez les produits laitiers Vous aurez un BGA ici en bas Un moulin à grains, une boulangerie, une menuiserie Et étrangement, je n'ai pas vu de Siri les gars Peut-être qu'il y en a une et que je ne l'ai pas vue Mais étrangement, je n'ai pas vu de Siri Donc plus vous êtes au milieu Plus vous avez des champs de petite taille Et plus vous allez aller sur les côtés Plus vous aurez des champs de taille un petit peu supérieurs Donc au centre, on est plus sur des champs de 0,5 à 1 hectare 1 hectare et demi Et là sur les côtés, on va avoir des champs jusqu'à 3 hectares Je crois que le maximum, c'est 4 hectares Donc ça reste des champs de taille moyenne au max Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de nouvelle culture Comme je vous disais Donc pas grand chose d'autre à dire sur cette map Et bien sûr, la petite ferme, c'est si vous commencez en facile Allez, on enchaîne avec la deuxième map Et donc les amis, nous voici sur Burgenland Crace Alors oui, excusez-moi pour la prononciation Mais je vous avoue qu'avec mon accent Ces prononciations-là ne sont pas évidentes Donc pareil, comme d'habitude, disponible PC et console Et on va commencer avec un point négatif les amis Donc la map précédente, il fallait télécharger déjà 5-6 mods Celle-ci, les gars, pour pouvoir y jouer déjà Il faut télécharger 11 mods Alors c'est des trucs que je comprends très très peu les amis Mais bon, c'est comme ça Il n'y a pas le choix de toute façon Au niveau des détails finitions Comme vous pouvez le voir, là c'est ultra travaillé Là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci Comme vous pouvez le voir On voit qu'il y a eu quand même le souci du détail Avec les haies, les barrières Les éléments de décoration qui ont été posés Il y a de la circulation Donc c'est un petit peu vivant Mais pour le moment, je n'ai pas vu de piétons Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de piétons C'est un petit peu dommage Mais bon Le reste, sinon, au niveau des finitions C'est quand même plutôt bien travaillé Là-dessus, vraiment aucun souci Au niveau des champs J'allais dire, il y a des piétons Là maintenant, c'est des panneaux Ouais, non Donc au niveau des champs Comme vous pouvez le voir Là, on est sur du champ Vous avez des champs qui sont rectangulaires Vous avez des champs qui sont de forme un peu bâtarde Il y a des petits champs Il y a des champs moyens Comme vous pouvez le voir Il y a aussi des grands champs Donc là, il y en aura vraiment pour tout le monde Vous avez pas mal de forestiers Comme vous pouvez le voir Et à mon avis Oh, il y a un labyrinthe Je sais, ça sert à rien Mais moi, j'aime bien Les petits trucs comme ça Ça me fait toujours rigoler J'aime bien Alors ça, est-ce que ce serait une mine, les gars ? Est-ce que ça, ce serait une mine ? Je pense que oui Je ne suis pas sûr Ou alors c'est juste Ah ouais, non C'est juste une grotte à visiter, en fait Ok, c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal du tout, en fait Ah ouais, mais ça descend hyper profond En plus Lol Ah ouais, mais c'est vraiment pas mal C'est vraiment une bonne idée D'avoir fait ça, les gars Honnêtement Ouais, ouais, ouais C'est ceux qui veulent faire un peu de spéléologie, les amis Vous avez même un petit parcours Qui est pas Où il n'y a pas de De balustrade Ni rien, là Ah mais ça va loin Ah ouais, ça remonte de l'autre côté D'accord Non, alors ça c'est Alors ça sert à rien Mais honnêtement Ça rajoute un petit truc à la map Et si, ouais Il y a du mining Regardez, là vous avez de la pierre Que vous pouvez ramasser On verra après Un petit peu Dans ce qu'on peut faire Au niveau du minage Mais voilà Déjà ça, ça montre qu'on peut en faire Là c'est pareil Ça doit être, voilà C'est ça Donc vous allez pouvoir faire du mining Pour ceux qui aiment ça Je sais que vous êtes nombreux Il y a plusieurs qui m'ont dit en commentaire Comment ça se fait que tu n'aimes pas le mining C'est pas que j'aime pas le mining, les gars C'est que si je joue à Farming Simulator C'est pour jouer à Faire de la récol Honnêtement Je l'ai déjà dit plusieurs fois Je vais le répéter Mais Pour moi, honnêtement Si j'ai envie de faire du mining Si j'ai envie de faire du tractopest Si j'ai envie de faire de l'or Des trucs comme ça J'ai Gold Rush Simulator J'ai Gold Rush The Game à côté Une simulation De 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 mining d'or Il n'y a pas que de l'or Il y a d'autres trucs Mais voilà Où les tractopelles et tout C'est vraiment fait pour Les Les sols sont vraiment fait pour Là c'est un peu de l'improviser Alors c'est très bien Ce que font les modders Je crache pas du tout dessus Mais ça reste du modding C'est Voilà C'est pas comme un jeu Où c'est fait exprès pour Donc pour moi C'est moins bien que Voilà Donc c'est pour ça que Si je veux faire du mining J'ai d'autres jeux pour le faire Qui marchent beaucoup mieux Pour faire du mining Tout simplement Et si Sur mining Sur Gold Rush Simulator Enfin Je ne sais pas Gold Rush Simulator C'est Gold Rush The Game Je crois que ça s'appelle Mais si sur Gold Rush Il y avait du farming Je ne ferais pas de farming Sur Gold Rush Pour moi Voilà Je ne sais pas si vous comprenez Ce que je veux dire Un jeu qui est fait exprès Ce sera toujours mieux Qu'un jeu qui est modé pour Voilà Donc pour moi Il n'y a aucun intérêt A avoir du mining Sur farming Mais c'est mon point de vue A moi Si vous avez envie De faire du mining Je vous présente les maps Où il y en a Après Vous pouvez en faire Vous en faites Mais oui Moi vous ne me verrez jamais Faire du mining Sur Sur farming Si j'ai envie de faire du mining Je vais sur Gold Rush Voilà Bref On s'en fout un peu De ta life Kaya Et du coup On va passer à la deuxième ville Que vous pouvez voir ici Alors Elle est super grande La ville ici les gars Vous aurez des points de vente A l'intérieur de la ville Pour pouvoir aller faire Vos ventes Pareil Pas de piéton Un petit peu dommage Un petit peu dommage Qu'il n'y ait pas de piéton Mais encore une fois Sinon Au niveau du détail C'est vraiment Plutôt bien Il y a des champs immenses Les gars Je vous le dis Pour ceux qui aiment bien faire des trucs Américains Vous allez avoir des champs Quand même assez immenses Donc c'est plutôt bien Parce que Voilà Alors c'est un petit peu moins Beginner friendly Que la map Qu'on a vu juste avant Mais vous avez Des petits champs rectangulaires Des champs moyens Vous avez des grands champs Avec des formes un peu bâtardes Donc il y en aura vraiment Pour tout le monde Au niveau De la map en elle même Comme vous pouvez le voir C'est un petit peu vallonné Beaucoup plus que la map d'avant Là c'est pas plat du tout Donc il y aura peut-être Des endroits Où vous allez devoir avoir Des tracteurs Un petit peu plus puissants Que le matériel demandait Parce que sinon Dans les pentes Vous risquez de vous galérer un peu Donc ouais C'est une map Qui est ma foi Plutôt intéressante Au niveau des cultures Vous aurez le tritical Et le seigle En plus des cultures Habituels Et au niveau des productions Il y a eu pas mal de trucs D'ajoutés Par exemple Les palettes de ciment L'huile de moteur Du chocolat au lait Vous aurez du lait à la fraise Des palettes de lait tout court Des palettes de nourriture Ok Des palettes de pain Des palettes de non-food Oh putain Ok Donc voilà Il y aura pas mal De nouveaux trucs à faire Les amis Du beurre de cacao Etc Etc Donc pas mal de nouvelles productions En plus de De nouvelles cultures En plus des cultures de base Allez On va aller maintenant visiter La ferme en facile Donc la ferme en facile Elle est ici L'entrée se fait Là Et donc Vous la connaissez Cette ferme Les gars Ce corps de ferme On l'a déjà vu Un million de fois Sur nos parties Mais je pense que Bon C'est normal aussi On rentre dans la troisième année De farming Les gars De farming 22 Je pense que c'est un peu normal Que les modeurs Commencent aussi A être un petit peu À court d'idées Donc bien sûr Vous reconnaissez Il y a toujours Donc du rangement Là on a Un petit cochette Avec une mélangeuse L'enclos à vaches C'est un 45 vaches Vous avez ici La maison Que vous reconnaissez aussi Bien sûr Là on a Un silo Et du rangement Ici Vous allez avoir Du rangement Avec une presse à balles Une cuve à lisier On a ici Des silos Pour pouvoir stocker Un peu de grains Pour les animaux Là vous avez accès A un grenier Au dessus de l'enclos à vaches Pour pouvoir stocker Vos balles de paille Etc Ensuite En bas Ici comme vous pouvez le voir On a une cuve Pour le carburant Vous avez des petits silos Pour pouvoir mettre De l'engrais Etc Les semences Etc Vous commencez carrément Avec adaction 830 Rouge jumelée Vous avez un semoir Avec Donc il y a un petit peu De matos Ensuite Si on va Par là Voilà Ici Là les gars On a encore du matos Avec une charrue Et un cultivateur Et enfin Vous avez le Mega big hangar Mais voilà Gros hangar Avec étagère Pour pouvoir stocker Des palettes Vous avez La dut Comme très souvent Dans les débuts de game Vous avez Faneuse Endaineur Faucheuse Encore Non ça c'est une planteuse C'est un semoir Qu'on a vu tout à l'heure Une planteuse Un pulvérisateur Et un épandeur De petite taille Vous avez ensuite Un rouleau Pour tasser Les silos D'ensilage Avec une lame Pour les silos Une remorque Et si vous allez là Sur le côté Vous allez avoir Deux gros silos Pour pouvoir faire Votre ensilage Au niveau des champs Vous allez commencer Avec Alors la ferme Elle est ici C'est là où on est Vous allez commencer Avec le 1 Le 25 Le 6 Et le 15 Donc pour vous donner Une petite idée De la taille des champs Le 23 ici C'est un 15 hectare Donc là à mon avis On doit être sur du Au moins 15 Ou peut-être même 20 Entre 15 et 20 Donc voilà C'est quand même des champs De plutôt grande taille Même si vous avez Du petit et du moyen Comme je vous le disais Donc il y en a Pour tout le monde Sinon Sur la map Vous allez retrouver Les productions Qui ont été rajoutées Pour tout ce qu'on a vu Tout à l'heure Vous avez un endroit Où vous avez Des petites serres Là en ville Où vous allez pouvoir Faire un petit peu De légumes Et après voilà Vous avez plein De nouvelles productions Et vous avez aussi Bien sûr Les productions De base Boulangerie Etc Donc toujours pareil Map disponible PC et console Les amis Et ce sera Tout pour aujourd'hui Au niveau des maps On va passer maintenant Au mode Et donc les amis Premier mode Le pack de production Pour le sucre Alors je vous le présente Très rapidement aujourd'hui Parce que je vais faire un tuto Un petit peu plus complet dessus Parce qu'il y a Il y a pas mal de choses à voir Donc quand vous allez Télécharger ce mode Les amis Vous allez avoir Quatre bâtiments Vous allez avoir bien sûr Le moulin à canne à sucre Que vous voyez ici Qui est plutôt imposant Alors c'est Bâtiment en briques Vous savez C'est pas ma cam Je sais qu'il y en a Plein d'entre vous Qui aiment bien Ce bâtiment là Il va vous permettre De faire le sucre Et il va pouvoir vous faire Du sucre A partir donc De betteraves Sucrières classiques De betteraves Sucrières coupées A partir de canne à sucre Comme je vous ai dit Voilà Je veux pas trop rentrer Dans le détail aujourd'hui Parce que Il y a vraiment Comme vous pouvez le voir Pas mal de trucs Qui ont été rajoutés Mais ne vous inquiétez pas Je vous ferai vraiment Un tuto complet Sur le fonctionnement De cette nouvelle usine Ensuite Vous avez un deuxième bâtiment Qui lui Et va vous permettre De faire de la De la RTM Grâce aux déchets De production De canne à sucre Alors c'est extrêmement bizarre Je sais pas si c'est Ultra réaliste Mais en tout cas Voilà Grâce aux déchets Vous voyez Quand vous allez faire Par exemple Du sucre de canne Du sucre vraiment De canne à sucre Vous allez avoir des déchets Même avec le sucre normal Mais vous allez avoir Donc des déchets Et avec ces déchets Vous allez pouvoir faire Avec ces déchets là Plus de l'ensilage Vous allez pouvoir faire De la RTM Je trouve ça Un petit peu bizarre Mais bon Pourquoi pas Donc ce bâtiment là Pour faire la nourriture Pour les animaux Et ensuite Vous aurez un bâtiment Qui va vous permettre De faire de la production Grâce au sucre Donc c'est une confiserie Qui va vous permettre De faire des bonbons Donc vous allez pouvoir Donc vous allez pouvoir faire Des bonbons Des bonbons au sucre Classique Donc sucre et eau Vous allez pouvoir faire Des sucres d'orge Vous allez pouvoir faire Des bonbons au miel Vous allez pouvoir faire Des bonbons à la fraise Des bonbons au sucre de canne Et après la même chose Avec le sucre de canne A cela viendra se rajouter Aussi un point de vente Alors c'est un point de vente Un petit peu standard Vous en avez deux Donc vous avez le petit point de vente Que je vous ai montré Donc qui va vous permettre De vendre les confiseries Et vous avez donc La chaufferie biomasse Que vous voyez là Qui coûte 40 000 Qui va vous permettre De vendre donc Les déchets de canne à sucre Voilà c'est un bot Qui est assez complet Qui va vous permettre De pouvoir jouer Avec la canne à sucre De façon un petit peu différente Pas des masses Parce que je sais Ce que vous allez me dire Je sais Ouais parce qu'il y en a plein Que vous l'avez dit sur Discord Ouais Kaya T'adore la canne à sucre Ça va être trop bien Les gars Moi d'habitude Qu'est-ce que je fais Je me fais un champ De canne à sucre Imaginons que là C'est un champ De canne à sucre Donc je récolte Ma canne à sucre Je l'amène à l'usine Et je prends Mes palettes de sucre Et je vais les vendre Là qu'est-ce que ça va changer En fait Ben ça va changer Que je vais amener Ma canne à sucre A l'usine Et cette usine là Je vais la mettre En je sais plus comment Ça s'appelle En distribution Donc je vais amener Ma canne à sucre Dans cette usine là Je vais mettre Mon sucre de canne En distribution Et au final Mes palettes Elles vont sortir là Où je vais être obligé De m'emmerder A mettre de l'eau en plus Et je vais vendre mes palettes Donc au niveau du gameplay Si vous voulez Ça rajoute une usine Mais au niveau du gameplay Ça change pas la donne On va pas se mentir Vous récoltez Vous amenez Vous prenez des palettes Et vous allez les vendre Même s'il y a une usine Intermédiaire Que vous mettez en distribution Franchement les gars C'est pas le genre de truc Enfin moi franchement Honnêtement Je le mettrais pas sur ma carrière Pour moi c'est voilà Rajouter des usines Par dessus des usines Moi je trouve que plus ça va Plus on perd la notion On parlait de mining De tout à l'heure Là on parle de production D'usines On s'éloigne de plus en plus De l'agriculture Et moi c'est un truc Qui m'attriste vraiment Je vous le dis Mais voilà Ça peut être sympa Pour ceux qui ont envie Qui aiment beaucoup Faire des productions Moi perso Avoir 12 000 usines Plus ça va Moi ça me plaît Mais après je trouve Que le concept est intéressant C'est pas Je dis pas que c'est de la merde C'est juste que bon Voilà C'est pas un truc Qui rajoute du gameplay Vraiment pas quoi Enfin bon En tout cas Sachez que ça existe Vous allez pouvoir avoir Une nouvelle usine Vous allez pouvoir faire des bonbons C'est disponible PC et console Comme d'habitude Donc c'est très bien Et ça Félicitations au modère Pour ça Et on passe au mode suivant Et le mode suivant Les gars C'est une usine à dessert Donc Comme je vous l'ai dit Celui-là je ferai un tuto complet Parce qu'il n'est plus complet Le banque Là bon C'est une C'est une Une usine à dessert Le bâtiment Vous connaissez On l'a déjà vu A peu près Un million de fois Hein Voilà Il y a juste eu Le petit truc dessert Qui a été rajouté là Donc là dessus Rien de foufou Au niveau des recettes Vous allez pouvoir faire De la crème caramel Donc là déjà C'est un petit peu plus intéressant Parce que Ça permet d'utiliser Des trucs Qu'on utilise très peu Parce que franchement Qui fait des gâteaux Avec les oeufs Et le lait C'est compliqué Honnêtement C'est pas hyper cohérent Dans les proportions Il faut Faire les gâteaux Vous pouvez en sortir très peu C'est ce que je veux dire En fait Voilà Je trouve que là par contre Ça peut être intéressant Donc la crème caramel Il va falloir Des oeufs Du lait Et du sucre Vous avez le sorbet fraise Mais fraise au sucre Alors les gars Les modeurs Arrêtez de mettre de l'eau Dans les vigines Parce que franchement Ça sert un peu à rien La mousse au chocolat Avec Là par contre Ouais Normalement il faut du lait Mais chocolat et oeuf Donc ouais Pourquoi pas Brownie au chocolat Avec du beurre Du chocolat Du sucre De la farine Et des oeufs Fondant au chocolat Je crois que c'est Les mêmes ingrédients Mais avec des plus petites Des plus grandes quantités Et la confiture de fraises Ça pareil C'est intéressant Donc ouais Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Les gars Faudrait regarder un petit peu Les rendements Mais on peut regarder vite fait 25 Donc on va multiplier par 100 Pour que ce soit plus facile Ça fait 2500 de fraises Plus 2000 de sucre Les fraises Ça se vend 500 Donc 2500 Ça fait 1250 euros Plus du sucre Donc on va rajouter 2000 Donc on est à un peu plus de 3000 euros Pour faire les 4000 litres de confiture Et la confiture Elle se vend Ok Donc là on vendrait pour Pour 6000 euros Donc c'est du x2 C'est pas mal Les rendements sont pas exagérés Comparés à certains modes Donc les recettes sont bien foutues C'est équilibré au niveau des prix Donc c'est un mode qui est vraiment pas mal foutu du tout Et donc on va passer au dernier mode du jour les amis Et donc pour ce dernier mode les amis Il s'agit d'un pack old mer qui est complètement cheataxe Je sais même pas comment Giant ils peuvent autoriser des modes comme ça les gars Mais voilà je sais que vous êtes nombreux à aimer ce genre de mode Bon perso je suis pas du tout pour Parce que je trouve que ça tue le jeu Mais voilà c'est un C'est une Terra DOS Qui va vous permettre de pouvoir récolter Tout ce qui est chiant en fait Voilà Tous les gameplays qui sont un peu différents Du gameplay habituel boissonneuse Vous allez pouvoir le faire avec ça C'est pas Je sais que voilà vous êtes plein Parce que ça fait les panais les carottes et tout ça Et je sais que vous êtes plein à vous plaindre Du système de récolte des nouvelles cultures Parce que c'est trop lent machin C'est un peu chiant parce qu'il faut se servir des ouvriers et tout Je suis d'accord avec vous C'est vrai que Giant a pas hyper géré là dessus Mais là pour moi c'est Vous avez été nombreux à en parler Que ce soit sur Discord ou en commentaire Donc je l'ai mise Mais honnêtement les gars 200 kmh déjà bon Voilà déjà Parce que vraiment il faut que Ouais on va continuer Donc avec cette machine Vous allez pouvoir ramasser des pommes de terre D'accord Vous allez pouvoir ramasser les panais Les betteraves Les carottes etc Vous allez pouvoir ramasser la canne à sucre Ouais la canne à sucre Avec une machine comme ça Qui est peut-être pas ni rien C'est éclaté Bref Voilà vous allez pouvoir ramasser aussi le coton Enfin voilà pour Enfin je sais pas comment dire Mais franchement je trouve ça horrible Je trouve ça horrible les gars Je trouve ça horrible de chez horrible Donc ça coûte 200 000 euros en plus C'est moitié moins cher Donc voilà quand je vous dis c'est Cheetahx Les gars je n'exagère pas La plus petite capacité c'est 60 000 litres Pardon ok Vous pouvez aller jusqu'à 1 million de litres D'accord Mais pourquoi pas J'ai envie de dire Donc vous pouvez changer les couleurs Les roues etc Comme d'habitude Je n'ai pas gardé la vitesse de travail 40 km heure Ah ouais non Mais pourquoi pas Mais pourquoi pas Mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous Qui n'ont pas trop le temps de jouer à farming Et du coup qui ont besoin de modes comme ça Donc je voulais vraiment vous le présenter Donc vous allez pouvoir faire toutes les cultures chiantes Entre guillemets Donc les patates Les betteraves Les carottes Les panées Les betteraves rouges Le coton La canne à sucre Vous allez pouvoir faire tout avec la même machine Il vous faudra par contre acheter des têtes différentes Pour devant Elle peut continuer jusqu'à 1 million de litres Elle moissonne à 40 Enfin récolte à 40 km heure Ou à 40 ou 60 km heure Je ne sais plus Enfin un truc abusé Et du coup avec ça les gars Vous vous ferez plus chier pour faire vos récoltes De patates Il n'y a pas de problème Voilà les amis Donc je vous rappelle que demain Exceptionnellement Je vais faire une deuxième partie A cette présentation de mode Parce qu'il y a encore 2 maps à voir Et il y a encore 3 modes Plutôt intéressants aussi Comme d'habitude Vous aurez la vidéo vers 18h Dans la description Vous retrouverez le lien de Discord De TikTok Ainsi que des modes Que je vous ai présenté aujourd'hui Quant à nous On se retrouve demain Pour la deuxième partie En attendant Portez vous bien Allez Salut Salut